Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un gâteau à la pistache. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre gâteau. Du beurre, du chocolat blanc, de la pâte de pistache, des œufs, du sucre, de la farine et de la levure. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire fondre le beurre. Alors, attention de ne pas aller trop, trop chaud. Avec le chocolat et la pâte de pistache. Alors, pendant que ça fond, on va casser les œufs dans le bol du batteur, avec le fouet, bien sûr. Premier œuf. Et on va commencer à fouetter, tout simplement, les œufs avec le sucre. Et la pincée de sel. Regardez, ici, mon beurre est fondu. Je rajoute mon chocolat. Voilà, une fois que c'est fondu, on va rajouter notre pâte de pistache. Voilà. Une fois que ça est prêt, ça doit être bien mélangé, bien brillant. On vérifie que tout le beurre et tout le chocolat soient fondus. On réserve ça à côté. On laisse bien monter le mélange œufs et sucre. Alors, maintenant, on va incorporer la farine. Bien sûr, la levure. Et alors, notre préparation de pâte de pistache, de beurre et de chocolat. Toujours faire en sorte que ce soit bien mélangé en vérifiant. Et on va verser dans notre moule toute la préparation. Vous avez vu cette belle couleur pistache. Maintenant, on en fout pendant une petite vingtaine de minutes à 180 degrés. Regardez ça. On voit que c'est cuit. On va le démouler sur une grille. C'est quand même moelleux. Une sorte de... Entre le financier et la génoise. Voyez, regardez un petit peu cet aspect comme ça. L'idéal pour déguster un gâteau comme celui-ci, c'est tiède, bien sûr. Moi, je le préfère tiède toujours qu'une fois refroidi. Alors, soit de la confiture, soit de la chantilly, soit de la glace. Ou éventuellement, moi, je mets toujours les trois, bien sûr. Mais on attend vos recettes de gâteaux à partager sur votre page, sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.